Si je te dis Sophia Benleman, est-ce que ça te parle ? Et si je te dis la franco-algérienne qui a été en Côte d'Ivoire et qui a pris tout son toupet et tout son culot pour critiquer le pays hôte qu'il accueillait à base de propos injurieux et racistes sur les réseaux. Mais carrément, en plus de s'être faite foudroyée par les Algériens, Madame s'est également fait expulsée par la Côte d'Ivoire et maintenant, elle est carrément interdite de territoire à vie en Côte d'Ivoire. Avec cette canne, on a dit pas de place pour la division, Madame. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire, cette femme, Sophia Benleman, a à peine posé le pied sur le sol ivoirien qu'elle a décidé de faire un live franchement raciste et offensant envers les Ivoiriens dans lequel elle se moque clairement de la prétendue misère et saleté du pays mais aussi sur les infrastructures ivoiriennes, sur les Ivoiriens eux-mêmes et également de leur culture en rentrant dans un jeu de comparaison déplacée entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie en disant, je cite Il faut que les Algériens sachent comment ils vivent ici. Nous remercions Dieu d'avoir un pays comme l'Algérie. Elle s'enfonce davantage même en disant que l'Algérie vaut mieux que l'Afrique en le justifiant comme suit. Normalement, l'Algérie doit se situer entre le Portugal et l'Espagne parce qu'ici, ils vivent la misère. C'est peut dire qu'ils vivent à l'ère préhistorique. Donc préhistorique carrément quoi. Ah oui, attendez, ça ne s'arrête pas là. Elle rajoute encore. Si j'avais eu un petit pouvoir, j'enverrais les Algériens voir comment ils vivent en Côte d'Ivoire. Alors vous vous en doutez, ça a très vite fait le buzz cette affaire. Ça a fait le tour des réseaux et ça a suscité la colère de tous les Africains y compris les Algériens qui pour la plupart se sont désolidarisés de cet individu et de ses propos clairement racistes. Mais attendez les gars, parce que ça même là, c'est rien comparé à ce qui a suivi. Je pense que là maintenant, elle a bien compris qu'on blague pas avec les Ivoiriens. Comme on dit là-bas, il n'y a pas l'homme pour Ivoirien. Donc la meuf, elle se rendait tranquillement au match Angola-Algérie comme si de rien n'était quoi. Et là, elle s'est faite attrapée par les autorités ivoiriennes sous l'ordre de l'ambassade d'Algérie qui avait demandé d'intervenir pour procéder à son arrestation. Et donc par la suite, des lourdes sanctions ont été prises par la Côte d'Ivoire en accord avec le gouvernement algérien. Et où est-ce qu'elle est votre copine là maintenant vous croyez ? Expulsez directement direction Alger. Et comme je vous l'ai dit, elle est interdite à vie du territoire ivoirien. Et pour qu'elle retienne encore mieux la leçon, sachez qu'elle risque même d'éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre elle dès son retour en Algérie par l'Algérie elle-même. Mais après les gars, moi je vous dis honnêtement, pour moi, elle là, c'est juste une agitatrice qui avait soif de buzz. La meuf est loin d'en être à son premier coup d'éclat. Elle est même coutumière de ce genre de vidéos provoquantes et injurieuses. Elle avait d'ailleurs fait pareil avec le Cameroun lors de la canne précédente. Et en fait, quand tu regardes, ces propos vont complètement à l'opposé du message qu'est censé véhiculer la canne, celui de l'unité de l'Afrique. Et cette histoire, c'était l'occasion de bien rappeler la nécessité de promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les différentes nations. Parce que la canne, c'est le moment ou jamais de célébrer la diversité culturelle et pas la dénigrer. Et puis le sport, de manière générale, joue ce rôle. Parce qu'on va se parler français, l'Afrique n'a pas encore atteint l'unité qu'on lui espère. Suffit de regarder pour ça les conflits de territoire, que ce soit avec le Rwanda, le Congo, le Maroc, l'Algérie, la Libye, le Tchad, la Somalie, etc. Mais la canne, c'est une des rares opportunités pour certaines nationalités de visiter tel ou tel pays hôte, sans finalement trop de paperasse administrative. Parce que malheureusement, les Africains ne voyagent pas beaucoup en Afrique parce que pour eux, c'est pas aussi facile de voyager que pour nous en Europe. T'as par exemple encore plein de pays en Afrique pour lesquels il faut avoir un visa, même en venant d'Afrique. Et c'est d'ailleurs même plus simple pour les Européens d'accéder à certains pays d'Afrique que pour les Africains eux-mêmes. Du coup, ils ne sortent pas assez de chez eux, alors que c'est finalement ce qui leur permettrait peut-être de découvrir la beauté de l'Afrique et éviter une division entre les différentes nations et cette rupture qui malheureusement persiste encore avec les Nord-Africains. Et puis personnellement, je trouve que c'est hyper important que les Africains découvrent les cinquantaines d'autres États qui constituent ce continent, parce que c'est en voyageant qu'on peut dépasser les clichés. D'ailleurs, on peut dire que l'Afrique n'a pas le monopole des clichés. C'est comme quand tu vas au Portugal, tu vas pas retrouver que des maçons poilus. Mais finalement, avec la Cannes, la Côte d'Ivoire accueille des milliers de supporters des équipes en compétition et c'est donc clairement l'occasion de mieux se connaître, échanger sur les cultures, les défis communs pour construire ensemble une Afrique plus forte. Et effectivement, sur les réseaux, tu vois des images qui font chaud au cœur où tu vas avoir des Ivoiriens qui vont inviter des supporters marocains à manger chez eux, par exemple, ou encore des supporters de différents pays qui célèbrent ensemble ou tout simplement d'autres qui soutiennent d'autres nations. Bref, pour moi, cette Cannes, c'est clairement celle de la fraternité n'en déplaise au rageux. Elle célèbre la paix. Et les quelques parasites qui essayent de semer la zizanie, personne ne vous calcule et vous vous tournez en ridicule vous-même à cracher sur votre propre continent. On a dit la Cannes en Côte d'Ivoire, ça allait être l'ambiance, la joie et la bonne humeur. Et pour moi, le pari est relevé. Et pour les aigris, vous n'avez qu'à retourner dormir. Et n'oubliez surtout pas qu'au final, c'est l'Afrique qui gagne. J'ai pas trop envie qu'on s'attarde sur l'affaire de Sophia là, mais dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette Cannes organisée en Côte d'Ivoire. Des messages que bienveillants en commentaire s'il vous plaît. En tout cas, j'ai hâte de vous lire, mais vous connaissez la chanson. En attendant, vous prenez soin de vous la famille. Hop, 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 hop ! T'as kiffé cette vidéo ? Eh bien, sache qu'il y en a encore plein d'autres à visionner. Et puis, n'hésite pas à t'abonner.